Depuis tout à l'heure, la façon dont on reçoit, nous, les infos, est-ce que vous trouvez que ça marche ? Ça ne marche pas parce que depuis le début, on a perdu le lien. La confiance a été rompue. C'est compliqué de se battre dans l'acceptabilité, dans l'aspect stratégique et donc finalement de transmettre des conseils de comportement, de faire respecter un certain nombre d'agissements. C'est difficile et la bataille a été perdue dès le départ. Pour plein de raisons. Et ça ne se rattrape pas, ça ? Et pour plein de raisons, je ne suis pas d'accord avec Revelle sur l'idée de rendez-nous. C'est vous qui avez dit rendez-vous à Edouard Philippe parce que là, pour le coup, on était dans l'illusion. On était dans une illusion politique et qui a fait, en fait, en réalité, le travail n'a pas été mené réellement par lui. Le calme n'a pas été donné par lui parce qu'à l'époque, on disait justement que c'était impossible à entendre, que les gens fermaient, tournaient, les audiences baissaient au moins qu'ils venaient à parler. Donc, ce n'est pas ça. L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu le lien, qu'on n'imprime plus, que beaucoup de sujets viennent se greffer sur le sujet sanitaire, économique. Vous avez raison d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, on a le sentiment d'une espèce de capitulation sur le côté palliatif autour de l'économie alors qu'on voudrait de la dynamique. Donc, il y a une mise en dynamique. C'est ça qui manque aujourd'hui, c'est que les projets et l'argent sont là. L'énergie est là, mais on a le sentiment qu'on est en soins palliatifs de l'économie alors qu'on veut pousser davantage. C'est-à-dire qu'au BPI, au lieu de faire 10 projets, ils en fassent 1000. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça qui est important aujourd'hui, de redynamiser l'économie. De la même manière sur la santé et sur le reste, on voit qu'il y a des agilités. La grande distribution, on parlait tout à l'heure d'un sujet qui montre effectivement qu'ils sont agiles. Oui, ils ferment le plan. On va le regarder tout de suite. Donc, on a besoin d'agilité et de créativité.